Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL et il est 16h. Un pause sur l'actualité, c'est avec vous Bénédicte Tassar. Bénédicte. On est loin de la proximité affichée autrefois entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, par une série de tweets, le président américain critique vivement le chef de l'État français. Rayant sa faible cote de popularité, son idée de créer une armée européenne, Donald Trump s'en prend également à la France. Il n'y a aucun pays plus nationaliste, des personnes très fières, ajoute-t-il. Et puis allusion à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent. L'Élysée se refuse cet après-midi à tout commentaire. En tout cas, cette idée d'armée européenne fait son chemin devant le Parlement européen à Strasbourg. Angela Merkel appelle cet après-midi à élaborer une vision pour arriver un jour à cette armée. La chancelière allemande propose aussi un conseil de sécurité européen avec une présidence tournante. En France, journée de commémoration en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. 130 morts, plus de 350 blessés. Des minutes de silence, des gerbes de fleurs, des lâchers de ballons. Et ses noms égrenés un à un, dans une ambiance respectueuse. Devant le Stade de France, la fille de l'unique victime à Saint-Denis a interpellé le Premier ministre Sophie. La fille de Manuel Dias a raconté à Edouard Philippe le parcours du combattant imposé par le Fonds d'indemnisation des victimes. Rien ne nous est épargné, se plaint-t-elle. Le lionceau, découvert hier soir à bord d'une voiture de luxe sur les Champs-Elysées, a été recueillé par la Fondation 30 millions d'amis. Le conducteur de la Lamborghini a été placé en garde à vue. Quelques lionceaux sont actuellement recherchés en banlieue parisienne, où ils seraient à la mode d'en posséder. Les courses, les arrivées à Bordeaux cet après-midi, c'est avec vous Claude Persanti. Oui Bénédicte, je vous rappelle qu'un an après le Suédois, l'Overfest, le trotteur d'Adouard Valokaja Indo, derivé par Jean-Michel Bazir, a gagné le quintet du jour. Combinaison gagnante, As 14, 11, 12 et 8. La sixième, Victoire du 8, Flash des Mages, 11,90, 1,90. Deuxième, le 4, Focus Quick, 1,50. Troisième, le 6, Firello, 1,30. Quatrième place pour le 7, Flover of Life. La septième course, il y a une photo très très serrée entre le grand favori et l'Orius de Guèze. Le 7, derivé par Jean-Michel Bazir, il y avait 1,50 euro gagnant. Avec le 4, Eden de Naya de 5 contre 1. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 6, emprunte Durzy, est troisième à 10 contre 1. Et quatrième place pour le 9, Etan Drive à 23 contre 1. Les résultats dans notre prochaine intervention. Merci Claude et à tout à l'heure pendant les grosses têtes. La météo pour demain, il fera plus frais demain matin avec des brouillards au nord et dans le Val-de-Saône. Des nuages bas aussi entre le golfe du Lyon et Grenoble. Pour le reste, ça sera du beau temps. Et l'après-midi, la grisaille aura du mal à se dissiper dans le nord-ouest et en pleine d'Alsace. Ou encore dans le Val-de-Saône avec un ciel chargé également en langue de Croussillon. Ailleurs, le ressenti est plus agréable avec de la douceur. 16h et 3 minutes sur RTL. C'est l'heure des grosses têtes avec Laurent Ruquier.